La revue de presse de Patrice Ramden, c'est tout de suite. On l'a dit hier avec Patrice Ramden, à peu près à la même heure, un certain nombre de journalistes parisiens font le canard depuis quelques jours. Quack, 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 ils cherchent des couacs. Est-ce qu'ils en ont trouvé ? Peut-être, peut-être, on va voir. Alors, oui, la presse cherche l'affaire, la bonne grosse affaire, vous savez, celle qui débusquera le méchant, celle qui confondra l'anguille, celle qui ébranlera le stratège, celle qui fera vendre aussi. Alors, l'anguille, le stratège, tout ça, dans l'esprit d'une certaine presse, c'est Emmanuel Macron. Alors, il y a eu l'affaire Ferrand, le Modem, bon, un peu manqué, il y a eu le couac un peu riquiqui, eu l'eau au travers sur les pesticides, ça a duré une heure, il y aurait la présidence jupitérienne, là encore, ça reste assez vague. Et ce matin, l'affaire Las Vegas, comme le titre, Libération, Las Vegas, le retour. Alors, je vous explique que lorsqu'il était ministre des Finances, Emmanuel Macron est allé à Las Vegas pour une soirée à la gloire des start-up françaises. Et ce voyage, selon Libé, eh bien, n'a pas été organisé dans les règles de l'art. Procédure d'appel d'offres pas tout à fait claire, d'où la suspicion de favoritisme. Or, il se passe, deuxième étage de la fusée, que l'organisatrice du voyage ne fut autre que Muriel Pénicaud, l'actuel ministre du Travail, qui présente aujourd'hui même son projet de loi du même nom, loi Travail, projet dont Libération a déjà dit tout le mal qu'il y en pensait. Voilà donc où on en est ce matin. Alors, moi, je vais vous parler d'une autre affaire, l'affaire des écrans. Vous connaissez l'affaire des écrans, non ? Ça concerne la santé publique. Il y a, dans chaque foyer français, plus de 6 écrans. 6,4, très précisément, c'est le nombre moyen. Et comme vous êtes sans doute dans la moyenne, eh bien, vous devez lire l'enquête du Monde, intitulée « Écrans, la grande déconnexion, parents, bébés ». Cette enquête dit l'essentiel de ce que nous pressentons, à savoir que les écrans sont associés à une ribambelle de troubles, troubles du sommeil, troubles de l'attention, de la vision, de l'apprentissage, sans oublier qu'ils induisent un déficit d'activité physique, parce que forcément, quand on est un vachis devant son écran, on n'est pas en train de faire des tours de piste au stade du coin. Quand vous dites « Écrans », c'est tout compris. C'est la télé, le smartphone, la tablette, etc. Absolument. D'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure que… Ce n'est pas 6 écrans de télé. J'en viens précisément à la télé à un moment, vous allez voir. Il y a dans cette enquête quelques chiffres qui font peur et qu'il n'est pas difficile de relier entre eux. D'abord, 75% des 6-36 mois manipulent quotidiennement des écrans, c'est-à-dire 3 sur 4. À passer l'âge de 2 ans, ils sont 92% à manier des écrans. Donc quasiment tout le monde. Pour les scientifiques, il ne faut pas chercher plus loin l'explication d'un phénomène que confirment les orthophonistes. Depuis quelques années, les demandes de bilans pour retard, absence de langage, troubles de la relation, de la communication ou de l'oralité ne cessent d'augmenter. Alors, on pourrait croire, on pourrait même être tenté de mettre tout ça sur le solde des écrans. Nouvelle génération, portable, smartphone, tablette, maison l'orateur. Vous en parliez à l'instant, William. La télé, elle aussi, est coupable. Ou plutôt, ceux qui en abusent. Les études soulignent que les bébés les plus exposés à la télé se montrent ensuite moins autonomes, moins persévérants et moins habiles socialement. Trop de télé augmente aussi le risque de devenir le bouc émissaire en classe. Et c'est d'autant plus problématique que le respect et l'estime de soi sont ancrés dans la petite enfance. Et puis alors, petit malus supplémentaire, le temps passé sur écran entraîne beaucoup moins d'empathie. Voilà. Quand vous aurez lu tout ça dans le monde, vous serez sans doute tenté de suivre les conseils du psychiatre Serge Tisseron qui a inventé la règle 3, 6, 9, 12. Alors, 3, 6, 9, 12, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas d'écran avant 3 ans. De 3 à 6 ans, un peu de télévision, mais avec papa ou maman à proximité. De 6 à 9 ans, pourquoi pas la console de jeu à condition que l'enfant soit demandeur. C'est pas la peine, s'il ne demande rien, de le tenter. Et pourquoi pas aussi un petit peu d'Internet, mais pour apprendre des choses, pas seulement pour jouer. Et puis enfin, attendre 12 ans pour autoriser votre enfant à s'inscrire sur les réseaux sociaux. Je pense à Facebook. Mais attention, vous devez connaître les codes d'accès pour pouvoir garder un oeil sur la page du gamin. Et puis, peut-être aussi le plus dur, on va revoir la dernière photo que je vous proposais. Donnez l'exemple, comme le suggère, donc la photo qui illustre le dossier du monde. Est-ce qu'on peut la voir ? Voilà. Elle dit l'essentiel aussi de nos pratiques. Voilà, deux parents avec une poussette qui s'occupent plus de leur smartphone que du bébé. Et cette photo est signée Jean-Michel Sico. Merci beaucoup. Merci beaucoup.